C'est un physicien diplômé conduit vers New York. Il prend notre attention pour des impossibilités physicales. Sans se pratiquer, et à travers ses études professionnelles, il analyse sans arrêt pour les peuples, pour les nations. Avec lui, nous voulons maintenant jeter un coup d'œil sur le 11 septembre 2001. Et on veut garder notre regard là-dessus jusqu'à ce que les derniers citoyens ici sur Terre réalisent que c'est impossible que deux avions puissent faire tomber trois gratte-ciel. Il faut que ça, on le crie dans le monde entier, jusqu'à ce que plus personne ne le nie, que la version originale ne peut pas être vraie. Donc notre conférencier Heinz Pomer, venu venir sur scène. Physicien diplômé, on se réjouit que tu es là. Je suis très curieux de voir comment tu vas nous enseigner sur le 11 septembre. Je me mets du coup sur le côté. On sent en biographie. Heinz Pomer, il est venu en 1967 à Calde, dans la région de Baden-Dürttemberg. Étude à l'Institut de physique nucléaire à Paris. En 1994, fin des études comme diplômé en physique. Au cours de ses études, il s'est penché sur la formation et la propagation des ondes de choc dans les couches minces après l'impact des groupes de particules à haute énergie. Depuis 2000, il travaille de manière indépendante dans le domaine de la documentation technique pour les installations et machines complexes. L'objectif principal de son travail est la présentation simplifiée des interrelations techniques en tenant compte des barrières psychologiques à la compréhension. Heinz Pomer est marié à une fille et un beau-fils. Publication. Il est auteur du livre « Description des processus physiques » du 11 septembre. Il est gérant du site web www.911-history.de. Heinz Pomer s'intéresse depuis environ cinq ans à la présentation factuelle des événements du 11 septembre 2001. Sans sujet aujourd'hui, le modèle de Ground Zero, un modèle physique du 9 du 11 septembre présenté sur l'échiquier psychologique. C'est exposé. Maintenant, il y a beaucoup d'informations dedans. Vous pouvez donc regarder ce PDF que vous voyez sur l'écran. Vous pouvez le télécharger sur l'Internet. Donc celui c'est 911-history.de. Et là, vous pouvez retrouver toutes les informations d'aujourd'hui aussi. Donc aujourd'hui, je parle du modèle Ground Zero. C'est un modèle physique qui devrait être analysé dans les universités. Mais là, ce n'est pas éviter et réprouver. J'ai déjà donné cette conférence six ou six fois. Puis j'ai remarqué qu'il y a deux obstacles majeurs à la compréhension pour le public. Le premier obstacle est constitué par les arguments physiques. Le deuxième obstacle est la difficulté de classer l'information sur le groupe d'auteurs. Le problème peut facilement être résolu si nous prenons suffisamment de distance et si nous la regardons de loin. C'est aussi la devise de cette conférence. À la bonne échelle, tout devient simple. À la bonne échelle, nous voyons les grands liens qui s'étendent au chantage nucléaire de la société civile. Je commence par le 10 septembre 2001 et voilà le communiqué suivant. Je vais maintenant à cette vidéo. Donc par rapport à nos propres estimations, il manque 2,3 trillions. En fait, ces trillions, ça représente 2,3 billions en allemand. Et pour vous en Suisse, cette somme est très facile à retenir. Il y a environ 2,3 millions de familles en Suisse. Cela signifie que chaque famille en Suisse recevrait 1 million de dollars si cette somme était répartie entre les citoyens. Pour chaque famille américaine, il n'y aurait qu'une somme de 25 000 dollars. Mais vous le remarquerez aussi dans le budget de votre ménage. C'est donc beaucoup d'argent. Et pour enquêter sur la disparition de l'argent, une commission d'enquête civile a été mise en place au Pentagone. Cependant, le 11 septembre, plusieurs bombes ont explosé dans les bureaux des enquêteurs civils du Pentagone, détruisant les données et tuant les enquêteurs civils. Mais il y avait des données de sauvegarde. Ceux-ci étaient situés à New York dans une tour de bureaux de près de 200 mètres de haut, qui est entrée dans l'histoire sous le nom de bâtiment 7. Ce bâtiment 7 a également été détruit le 11 septembre. Il s'est effondré à 17h20 en chute libre. Deux grands tours en acier de 400 mètres de haut, chacune, ont également été détruites. De plus, des voitures et d'autres bâtiments en acier tout près du World Trade Center ont pris feu et ont complètement brûlé. Ici, vous pouvez voir le tas de décombres du bâtiment 7, avec des données de sauvegarde introuvables de 2,3 billions de dollars. Il est à noter que ce tas de débris fumants est étonnamment petit. C'est un immeuble qui avait 200 mètres de hauteur. Voilà une autre photo. Alors, en fait, on a jeté de la terre sur ce tas de débris. À première vue, c'est tout à fait incompréhensible, mais c'est une mesure très correcte pour la décontamination. Mesdames et messieurs, dans les mouvements de la vérité, on disait toujours que la seule façon de l'acier le bâtiment 7 s'effondrait en chute libre est de couper simultanément les 81 colonnes verticales en acier. Ce n'est pas tout à fait exact physiquement. En fait, il y a une deuxième possibilité, et c'est un affaiblissement progressif des colonnes d'acier qui durent plusieurs heures. Par exemple, à travers de la brouille extrême. Si l'on déstabilise ensuite le bâtiment d'une petite détonation, donc pour ainsi dire une petite étape, alors toutes les colonnes en acier cèdent sur toute leur longueur de 200 mètres, car aucune colonne ne peut d'elle seule dissiper les forces. En raison de la chute libre, le matériau affaibli gagne tellement d'énergie cinétique qu'il se comprime lorsqu'il touche le sol. Et le résultat est ce petit tas de rouille fumant que vous pouvez voir ici sur la photo. Vous avez déjà remarqué que le modèle Ground Zero postule une destruction nucléaire du World Trade Center. Dans le cadre d'un modèle, on peut tout revendiquer. Il suffit qu'il soit concluant en soi. Pour ce faire, nous utilisons une astuce. Nous regardons les procédures sur une échelle kilométrique et plaçons le modèle dans un cube, où un côté aura une longueur d'un kilomètre. Cela permet d'éviter les problèmes habituels de poser des questions sur les différents boulons de raccordement sur l'échelle du mètre ou du centimètre. Celle-ci ne nous intéresse pas. Elle s'évapore tout simplement. Ainsi, on provoque immédiatement une réaction de rejet de l'esprit entraîné. Donc, si je parle d'esprit entraîné, j'entends l'esprit formé et influencé par les médias de masse. Nous recevons immédiatement deux réactions. Non, parce que les Américains ne feraient jamais ça aux Américains. Et non, parce que tout cela aurait été radioactif. Si vous commencez alors à argumenter, cela ne conduit toujours qu'à la réaction typique de fuite de l'esprit entraîné. À l'affirmation, oh, laisse-moi tranquille. Avec cette attitude défensive, vous ne pouvez jouer que dans une mesure très limitée. Une contre-interrogation surprenante n'est encore possible. Non, les psychopathes du pouvoir ne feraient jamais ça aux Américains. Et non, la radioactivité ne peut pas se cacher. Cela produit moins de rejet, mais quand même une réaction d'évasion. Espérons qu'il n'a pas raison. Afin de surmonter cette barrière, j'avais à la base conçu une sorte de plateau de jeu pour cette conférence basée sur un jeu. Les lois de conservation de la physique auraient servi de pièce de jeu, c'est-à-dire les trois lois de conservation, impulsion, conservation de masse et énergie, ainsi que la composante de rayonnement subordonnée à ces lois. Ensuite, nous aurions parcouru quatre stations de jeu, observations, croquis, modèles de calcul et pronostics. Avec chaque pièce, nous aurions fait au moins un tour et essayé d'atteindre les portes d'attache sûres. Ma femme m'a alors dit que c'était ennuyeux. J'aborderai à nouveau les arguments physiques d'une manière démodelée et pédante. C'est pourquoi j'ai changé le concept. J'essaie d'aborder le problème d'en haut, du point de vue d'un oiseau. Donc je viens d'en haut et je demande qui a pu planifier une telle chose et qui est un éventuel groupe d'auteurs. Et je pense qu'il est légitime d'appeler le groupe des auteurs « psychopathe du pouvoir ». Ces psychopathe du pouvoir, la domination et la hiérarchie sont plus importants que la résonance et l'harmonie. Ils ne sont pas plus intelligents que nous, mais ils pensent différemment, plus grossièrement. Ils pensent dans des structures très simples. Ils se considèrent ingénieux et inattaquables. Ils écrivent l'histoire eux-mêmes et façonnent la société selon leur propre image. Bref, ils pensent à l'échelle des mégalomanes. Il ne s'agit pas d'une attribution de responsabilité, mais le travail de certains groupes doit encore être examiné très attentivement pour l'historiographie. Un représentant de ce groupe, par exemple, est Philippe David Zelikov. Lui-même se vante d'être ce qu'en Allemand on appelle un « baron-monteur ». Sa capacité à créer un mythe public et à le maintenir pendant longtemps. Donc, en 1998, Zelikov a élaboré un document stratégique montrant comment les États-Unis d'Amérique pourraient se transformer en un État policier. Dans son plan, Zelikov utilise une astuce. Il décrit le passé, mais le projette dans le futur. En 1998, il décrit l'attentat à la bombe qui a frappé le World Trade Center en 1993. Mais en même temps, il prédit correctement les événements de 2001. Le papier dit, c'est le texte original là-haut, vous le voyez. Si la bombe qui a explosé sous le World Trade Center en 1993 avait été nucléaire ou avait effectivement propagé un pathogène mortel, alors les États-Unis pourraient réagir par des mesures draconiennes, restreindre les droits civils, étendre la surveillance des citoyens, arrêter les suspects et permettre le recours à la force meurtrière. Supposons maintenant simplement que Philippe Zelikov nous a dit et ses collègues toute la vérité. Alors les pathogènes mortels ont été les spores d'anthrax envoyés par l'être en septembre 2001. Entre temps, il s'est avéré que ces spores provenaient d'un laboratoire d'armement américain en raison de leur revêtement fin. Ils peuvent donc être attribués aux fabricants. Mais nous sommes intéressés par la prédiction nucléaire. En effet, il y a des enregistrements qui parlent un langage clair. À la vidéo qui suit, je dois dire brièvement, les enregistrements proviennent exclusivement du bâtiment 7. Deuxièmement, ils ne sont pas diffusés en accéléré. C'est-à-dire, c'est vraiment à la vitesse originale. J'ai seulement coupé les trois minutes en une minute. Maintenant, j'aurai besoin de cette vidéo. Au début, vous voyez le bâtiment 7 en chute libre. Voilà, ici, ça descend comme une pierre. Puis, il y a une poussière pyroclastique qui se crée. Maintenant, on change de point de vue. Vous pouvez voir. Puis, voilà, c'est une minute plus tard maintenant. Là, la poussière, elle est déjà un peu laiteuse. Et le nuage des champignons fortement gonflés se développe du bâtiment 7. Vous voyez quatre branches du nuage central qui s'élèvent à environ 1300 mètres en une minute. Ça, c'est des formes typiques pour une détonation nucléaire. Maintenant, bien sûr, nous sommes intéressés de savoir comment une arme nucléaire peut exploser dans une grande ville sans que les citoyens ne s'en rendent immédiatement compte. Nous allons examiner cela. Donc, la transcription d'un symposium sur l'ingénierie des explosifs nucléaires, un sujet similaire de 1970, fournit quelques indications. Plus précisément, il s'agit de l'aménagement paysager nucléaire. Sur la base de ces documents, nous pouvons formuler l'hypothèse. La destruction du World Trade Center était déjà prévue avant sa construction. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi il y a-t-il eu un symposium en 1970 sur le sujet auquel ont participé environ 500 de meilleurs scientifiques. Nous devons comprendre deux choses. D'abord, l'euphorie qui régnait en 1965 sur l'aménagement paysager nucléaire. D'autre part, l'évaluation des techniques mises au point autour de 1965 qui ont rendu possible l'aménagement paysager nucléaire. Le graphique montre, par exemple, la planification d'une ligne de chemin de fer à travers une montagne. Il ne s'agit pas comme si les agents suisses de creuser un tunnel, mais d'enlever la montagne. Pour ce faire, 23 bombes atomiques auraient été déclenchées, ce qui aurait ouvert la montagne sur une largeur de 500 mètres. Dans le cadre du projet Carial, la crête aurait alors disparu sur une longueur de 4,5 kilomètres. La puissance explosive des bombes atomiques aurait été comprise entre 20 kilotons et 200 kilotons. À titre de comparaison, la libération directe d'énergie de la bombe d'Irochima n'était que de 15 kilotons. Vous remarquez alors qu'il faut beaucoup d'énergie pour l'aménagement paysager. Ici, sur la photo, vous voyez la crête de la montagne. Et en bas, les charges à 200 kilotons auraient été placées au centre sous la montagne. Les points rouges et les points verts montrent la place des charges plus petites. en vue d'environ 20 kilotons. Ici, à gauche, sur la fauteuil en noir et blanc, une maquette du projet jamais réalisée, avec un bassin collecteur d'eau supplémentaire, qui aurait été produit par un apport énergétique de 100 kilotons. Mais pour vous faire ressentir l'échelle inimaginable, je vous ai montré à droite le tunnel de Bender, long de 6,5 kilomètres près de Bregenz. Il est près de Bregenz, vous le connaissez certainement tous. L'idée de diviser les fins d'air, donc ce tunnel, en deux parties, en fin d'air est et fin d'air ouest, et de conduire l'autoroute en surface est tout simplement grotesque. Mais je vous le dis pour vous donner une idée de la bonne échelle. La référence du bassin d'eau de Carial est le cratère de Sedan, lors de l'opération Storax, également réalisée en 1962. Ce sont vraiment des images vraies. La profondeur du cratère est d'environ 100 mètres. L'explosion a provoqué un grand séisme de 4,75 sur l'échelle de Richter. Il est intéressant de noter les différents avis d'experts concernant le début éventuel des travaux de construction après une explosion nucléaire. Certains experts supposent que les travaux auraient pu commencer après seulement trois jours, avec peu de protection et d'autres sources, dans une période recommandée d'un an pour le projet de Carial. Mais l'objectif le plus important du symposium était de faire progresser l'aménagement paysager nucléaire en réduisant la contamination radioactive. Un certain nombre d'astuces ont été mises au point, y compris la combinaison d'explosifs nucléaires et conventionnels. Il a été constaté que lors d'une interférence des ondes de choc, les petites charges explosives conventionnelles peuvent avoir un effet extrême. Vous le voyez ici à l'image. À cette fin, ces charges conventionnelles sont enflammées environ 200 millisecondes après l'explosion de la bombe atomique. Et ça donne vraiment un effet énorme. Ce cratère qui s'est créé en bas, déjà en 1970, on l'a appelé cheminée nucléaire. Ils peuvent aussi enlever une montagne horizontalement ou faire exploser un fossé. Une autre méthode pour augmenter l'effet explosif, mais pour minimiser la contamination radioactive, était l'utilisation d'eau comme charge propulsive supplémentaire. Lorsque la bombe atomique explose dans un bassin d'eau, qui à son tour est entouré de granit, l'eau déploie une force destructive incroyable verticalement vers l'eau pendant la décharge de pression. Dans cette configuration, un bassin d'eau de 340 mètres cubes est recommandé pour une charge de 20 kilotonnes. Cela correspond à un cube de seulement 7 mètres de longueur de bord. Pour que vous puissiez comprendre l'enthousiasme des collègues de l'horticulture paysagère, voici encore une autre information complémentaire. Il y a des éléments comme le fer, mais aussi le silicium et l'oxygène, qui peuvent former 3 ou 4 isotopes non radioactifs. Cela ne signifie que le fer ou le granit ne deviennent pas immédiatement radioactifs, même si l'élément absorbe des neutrons au travers de l'explosion d'une bombe atomique ou l'isotope radioactif qui en résulte, se désintègre en quelques secondes et n'est donc pas un problème à long terme. Tous ces facteurs plaidaient en faveur de l'utilisation de la bombe atomique dans l'aménagement paysager lorsqu'elle est déclenchée dans le granit. Bien sûr, des calculs ont également été présentés au symposium. Il était nécessaire de comprendre où le matériel finirait après l'explosion de la bombe atomique. En un mot, il faut savoir comment la montagne accélère, comment elle tourne, quelles sont les tensions auxquelles on peut s'attendre dans la roche, etc. De ma manière très simplifiée, ceci peut être représenté par des tenseurs et maintenant, on veut appliquer cela au septembre. Comment fonctionne la bombe atomique ? Nous avons placé une bombe relativement petite de 20 kilotonnes au-dessus du booster d'eau. Un canal ouvert conduit le faisceau gamma dans la tour qui est déjà relié à une cheminée nucléaire. Et la vague de pression est compensée par le sol. En fait, l'onde de choc est compensée, c'est comme avec un fusil qui pousse cette pression vers l'eau. Et c'est ce qu'on observe, nous voyons un comportement d'éruption claire de la tour nord. Au centre, le nuage noir central de vapeur de fer condensé est visible, tandis que la fontaine blanche en forme d'éruption est causée par la décharge de pression de l'eau et de la roche vaporisée. Ici, vous voyez la validité d'un théorème principal de la physique, la conservation de l'élan. Un mouvement vertical vers l'eau reste vertical tant qu'il n'est pas dévié par un obstacle. Et le sommet de la tour était un tel obstacle. Plus loin, nous voyons, respectivement entendant, la validité d'un autre théorème, la préservation du débit de masse ou du volume. Dans la vidéo suivante, seule information acoustique est importante. Ne faites pas trop attention aux photos. Tout d'abord, vous voyez l'éruption focalisée d'un courant de gaz provenant du volcan Stromboli. Alors comparez simplement ce bruit. Maintenant, regardez la vidéo. Nous pouvons donc voir, à partir de cet exemple simple, « Acoustiquement, le son de la tour nord ne se distingue pas d'une éruption focalisée. » Aussi, une autre loi de la physique soutient le modèle Ground Zero. La cause et la source du débit de volume sont expliquées. Les masses d'air ne sortent donc pas de nulle part. Et de l'autre côté, la radioactivité attendue selon le modèle Ground Zero peut être calculée dès que l'on connaît le niveau d'apport énergétique. Et là, on peut aussi le calculer. Donc ici, vous voyez la fusion nucléaire. Donc, en fait, il s'agit de prouver les isotopes à longue durée de vie de cette fusion nucléaire. Avec plusieurs mois de retard, une première analyse de la poussière du World Trade Center a eu lieu. Le résultat n'a été qu'une légère augmentation de l'activité bêta, qui a été classée comme trop faible pour un processus nucléaire. C'est pour ça qu'on a arrêté de l'analyser. L'analyse a été effectuée par le docteur Paul Lioi sur la base du comptage par scintillation liquide. Les additifs dans un liquide émettent un éclair de lumière dès que ces additifs sont excités par la radioactivité. Cet effet de perturbation lumineuse peut également être détecté avec des caméras HD haute résolution. Maintenant, avec une poussière non radioactive, il ne devrait pas y avoir une défaillance des pixels de la caméra. C'est logique, mais curieusement, plusieurs caméras du 11 septembre montrent exactement cet effet. L'image de la caméra est construite ligne par ligne de gauche à droite. Un pixel où une ligne se rétablit après quelques millisecondes et donne l'impression d'un poisson argenté en train de se déplacer horizontalement. Maintenant, on regarde la prochaine vidéo. Il y a des brûles. 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 Et un collègue américain a voulu savoir exactement et a acheté une pièce du World Trade Center aux enchères. Comme l'investit du mur de Berlin, le World Trade Center peut être acheté pièce par pièce. Et pour 355 dollars, le reste a fini sur la table de cuisine d'un ami. Ici, vous pouvez voir la masse cuite ensemble en acier, en bêté et en pierre. Il n'est pas surprenant qu'aucun signal ne puisse être détecté ici, car les rayons alpha et bêta sont masqués dans le fer. C'est différent avec les rayons gamma. Ils pénètrent dans des matériaux solides à énergie relativement élevée. Seule l'intensité du faisceau diminue. Sa longueur d'onde ou sa ligne d'énergie n'est pas modifiée. C'est la même chose avec la lumière laser. Le faisceau laser ne change pas de couleur lorsqu'il pénètre le verre, seulement de puissance. C'est ainsi qu'une partie de l'échantillon a entrepris un voyage merveilleux dans un spectromètre gamma d'une université allemande. Certains produits d'efficience de l'uranium peuvent être détectés dans ce spectromètre gamma. L'isotope Césium-137 est particulièrement facile à détecter, comme le révèle une ligne d'énergie à 662 kV. A ma grande surprise, cette ligne d'énergie n'était pas présente. Je les ai dessinées en jaune ici. Je l'ai attendue au début, au premier tiers, mais elle se cache quelque part, malheureusement. Bien sûr, nous avons peut-être été trempés. Nous avons simplement acheté des scories de fer au bas-fourneau. Mais supposons que les autres laboratoires auraient fait de même. Le scorie est alors un échantillon typique, mais quelque part non significatif. Peut-être, dites-vous, cette seule ligne n'est pas importante après tout. Malheureusement, c'est vraiment important. Sans cette ligne de Césium-137, la cette ligne jaune, il n'y a pas de fission de l'uranium. Et sans fission de l'uranium, ça reste des théories sauvages autour du 11 septembre. Fusion à froid, antimatière, armes salaires, effet de l'inflation, inflammation du déthérium et du trithium et nanothermite par inclusion dans la cavité. Mais maintenant, les principales lois de la physique disent que c'était un processus nucléaire. Les radiations subordonnées disent que ce n'est qu'un poisson d'avile. C'est vraiment exaspérant, c'est vraiment bizarre, c'est vraiment grave. Comment est-ce possible ? Quel génie ou quel diable se moque de nous là ? Et la solution que j'aimerais présenter ici, c'est le blindage. Imaginez que vous étiez à côté d'une centrale nucléaire. Il y a une fission nucléaire à l'intérieur, mais vous ne pouvez pas mesurer une ligne d'énergie de césium 137 dans un échantillon de sol. Pourquoi en est-il ainsi ? Parce qu'un système de contrôle technique complexe utilise des circuits de refroidissement pour extraire l'énergie du réacteur. Mais le réacteur lui-même reste toujours encapsulé et fermé. Et maintenant, imaginez-vous quelque chose d'autre. Vous, vous êtes James Bond. Vous êtes dans une piscine et armé d'un pistolet sous-marin. C'est que nos sous-marins a une portée d'environ 10 mètres. Votre adversaire, donc c'est un agent d'une force obscure, se cache sous l'eau à une distance de 20 mètres. Il sait que votre pistolet sous-marin est inutile et qu'il planifie une certaine méchanceté. Mais vous, vous êtes James Bond. Tu sais que tu es dans un jacuzzi. Tu appuies sur le bon bouton sous l'eau, puis l'eau se remplit de bulles d'air. Puis vous appuyez sur la cachette et vous tuez l'ennemi infailliblement. L'astuce de James Bond est de réduire la densité du milieu de l'eau. Ce qui amène la flèche de la balle beaucoup plus loin. Voilà, c'est le meilleur numéro 2. De facto, c'est une astuce d'Edward Teller en physique atomique. Edward Teller a le surnom de père de la bombe à hydrogène. Il serait plus précis de dire maître du flux neutronique. Les neutrons sont des petits blocs de construction nucléaire des particules élémentaires. Ils sont considérés comme rapides lorsqu'ils ont une vitesse de 20 000 kilomètres par seconde. Ils sont considérés comme lents lorsqu'ils ont une vitesse de 2 kilomètres par seconde. Ça, c'est lent pour un neutron. Les neutrons rapides volent à travers les atomes des corps solides, les dispersant, les ralentissant. Après environ 6 mètres, ils sont lisses dans les solides. Après 6 mètres, la portée est donc terminée. Dans l'air sexe, cependant, ils peuvent parcourir plusieurs kilomètres. Mais quelques molécules de l'air ne dérangent pas spécialement. En fait, la solution au problème du 11 septembre se trouve dans le concept du réacteur Triga d'Edward Teller. Des bulles de vapeur s'efforment, ce qui permet à un réacteur critique de se calmer. Un réacteur Triga ne peut pas exploser parce que le combustible très chaud permet aux neutrons de s'échapper. Mais le principe peut aussi être inversé. Ainsi, dans la nouvelle disposition, nous avons un bouilleur d'eau bouillante, un booster d'eau. C'est vraiment important que c'est bouillant pour les nuages de vapeur. Puis un bouclier protecteur de granit liquide bouillant. Et tout en bas, fermé, c'est le noyau du réacteur. Lorsque ce réacteur explose, l'eau se transforme en une bulle de surpression. La roche liquide dilue et enferme le cœur du réacteur radioactif. L'explosion est relativement molle. C'est une sorte de déflagration. L'image montre la situation après trois secondes. Donc, le mélange est toujours emprisonné dans le granit. En raison de l'inclusion dans le granit pendant quelques secondes, le plasma nucléaire extrêmement chaud peut s'accumuler au sommet avant l'éruption. Le résultat est une sorte de fer de lance à 8000 degrés Celsius. Les 8000 degrés Celsius sont d'une estimation. La valeur de la littérature n'est que de 5000 degrés Celsius et 200 barres pour un équilibre qui n'est pas atteint ici. L'image montre la situation au bout de huit secondes. Le mélange traverse ensuite le canal. Et voici la situation après dix secondes. Le plasma nucléaire a évaporé l'intérieur de la tour. Il suit le rebondissement de l'onde de choc sur le sommet de la tour par l'air déplacé, suivi par l'éruption de la bulle de surpression. Après l'éruption, c'est ça qui est important. L'intérieur de la tour s'effondre, puis est ferme. La chambre hyperbarque, rétrécie, avec un bouchon fusible. Cela ne crée pas de gravité, mais la roche liquide coule vers le bas. Cependant, les changements de sol, les fissures, les crevasses et les roches radioactives rendent la reconstruction impossible. Ici encore à titre de comparaison, la destruction de la tour sud. Le noyau évaporé du bâtiment, c'est-à-dire les gouttelettes de fer condensées et solidifiées, est visible en noir. Et en blanc, l'éruption de gaz déjà commise. Aujourd'hui, la réalisation d'un procédé nucléaire a plus de dix ans. Seul le public refuse de croire la nouvelle. C'est précisément la zone de tension entre la physique et la psychologie mentionnée tout au début. On sait, on ne veut pas le croire. L'expert militaire Dimitri Kalesov a mis en garde contre les radionucléides il y a dix ans, mais on s'est moqué de lui. Au lieu de cela, le mot de code « toxine » pour la cause du cancer à New York est généralement utilisé dans les médias. Le modèle Ground Zero est très similaire au modèle de Kalesov. Seul le modèle de Kalesov est explosif, tandis que le modèle Ground Zero postule un apport d'énergie progressif et large. Donc la question qui est maintenant sûrement dans la salle, c'est pourquoi ce chiffre de 150 kilotonnes ? Par exemple, dans un lagant, 8 kilotonnes on a flamme et cela provoque une grande masse d'eau. Ici, il faut faire des estimations simples de la quantité d'énergie absorbée par le granit qui s'évapore à plusieurs milliers de degrés et de la quantité d'eau disponible dans le booster au 11 septembre 2001. En fait, après la destruction de la Tour du Nord, des petits nuages de vapeur et de poussière flottaient dans et au-dessus de la ville. Le processus était vraiment limité à un cours éclair comme un peu d'eau. Donc d'autres observations montrent qu'il y avait en fait un apport d'énergie élevé dans la Tour et surtout sous la Tour. Le champ des débris est resté chaud pendant des mois et a formé plusieurs zones de chaleur. La zone la plus ruche en énergie, Hotspot 1, se trouvait sous le bâtiment 7. C'est là où il y avait le plus de chaleur. Et le 12 février 2002, une source de chaleur a été détectée directement à partir du sol en granit qui se distinguait nettement du fond. Si vous essayez de représenter l'effet dans un croquis, vous obtenez l'image suivante. On distingue un apport d'énergie du premier ordre, donc la cause. Un apport d'énergie du deuxième ordre l'effet, c'est-à-dire le sommet des tours qui s'enflamment. Pour estimer l'apport d'énergie, nous demandons simplement quelle énergie est nécessaire pour créer une zone chaude à 100 degrés dans le sol avec un rayon de 75 mètres. Dans cette zone, c'est tout simplement l'eau qui s'évapore. Donc une petite question, combien dois-je chauffer ? Donc avec l'aide de la capacité calorifique du granit, vous obtenez la valeur d'un apport énergétique total de 1 fois 1,10 exponentiel 15 joules. L'unité d'énergie joules peut être convertie en unité d'énergie kilotonnes, comme pour le poids kilogramme et le poids 100. Seul le nombre change. Et donc c'est 1 fois 10 exponentiel 15 joules pour les 3 balles, donc 105 kilotonnes par ballon kilotonnes. C'est une première estimation simple. Aujourd'hui, on a toujours du mal à croire qu'une telle bombe a réellement puissé exister. C'est pour cette raison que j'ai fait un petit modèle et que je l'ai apporté avec moi. Ici, vous pouvez voir la barre de contrôle qui se compose de deux parties. La partie jaune symbolise l'uranium, hautement enrichie. La partie verte symbolise le thorium, le métal étranger. Les disques, donc ils ne sont pas au contact au début. Donc c'est la bombe inactive. Cependant, si vous tirez maintenant la barre de contrôle dans l'appareil, de sorte que la partie uranium de la barre de contrôle entre en contact avec le disque d'uranium, la réactivité augmente et la bombe est active. Cela signifie que si à l'origine l'appareil n'était chaud, qu'en raison de la fission spontanée de l'uranium, il devient alors très chaud et fond, parce qu'il s'est mélangé avec le métal étranger. Donc, il commence à bouillir, se mélange constamment avec le métal étranger et fond dans le granit. Cela fait partie de la physique scolaire. Cela devrait être faisable. Nous voyons donc ici le système immédiatement après l'activation, avant que l'avion ne heurte le sol. Le réacteur travaille ici et commence à fondre dans le granit. Quelques secondes plus tard, l'impact se produit et le système d'extraction d'incendie commence à inonder le suppresseur, donc le booster d'eau. Des petits explosifs relient à la cheminée nucléaire. Ici, vous pouvez voir le système au mode de travail, en tant que générateur d'onde rayon X. Le mélange métallique, maintenant liquide, bout à 4000 degrés Celsius et fond dans le granit. La formation de bulles de vapeur dans le granit et dans l'eau assure la perméabilité et les rayons X focalisés du canal atteignent le sommet de la tour. Le rayonnement des rayons X fait que la pointe de la flèche devient très chaude et fond partiellement. Des impulsions individuelles de rayonnement neutronique traversent la tour et sont enregistrées à une distance de 7 km par les caméras des hélicoptères. Cela se produit, par exemple, lorsque des bulles de vapeur rompent les scouris liquides du granit. Maintenant, regardez la prochaine vidéo. C'est une vidéo à partir d'un hélicoptère qui montre dans la vidéo qui est dérangée là. Un autre hélicoptère qui a le même phénomène. Ça, c'est le sommet qui fonte. Et puis, vous voyez comment l'eau, maintenant, elle s'évapore vers le haut. Vous voyez, donc, c'est tout qui bouille. Après, il va y avoir l'éruption. Le sommet, il est affaibli. Puis, la tour, elle descend. Et puis, le matériel tombe vers le bas. Ici, j'explique brièvement l'allumage du réacteur. C'est de la physique, mais ce n'est pas grave. Ça nous sert. Au-dessus, le système est sous contrôle. Les neutrons rapides s'échappent. L'uranium et le thorium sont mélangés en continu. Le mélange métallique bouillonnant agit comme un liquide de refroidissement circulant et s'enfonce lentement dans le granit. En fait, c'est le granit liquide qui agit comme un liquide de refroidissement circulant. Ici, vous pouvez voir pourquoi le système devient supercritique. D'abord, un réflecteur de neutrons fait de beryllium liquide peut se former sur l'escorée. Deuxièmement, à une certaine profondeur, la pression devient si élevée que le mélange cesse de bouiller. Ainsi, la séparation des phases de l'uranium et du thorium commence en raison de la différence de densité. Par conséquent, les neutrons lents rétrodiffusés par le réflecteur rencontrent de l'uranium pur. Le système explose, respectivement se dégonfle. Cette explosion douce ne provoque qu'un faible tremblement de terre. Néanmoins, une fraction commun et des rayons ex-intensifs est libérée, qui pénètrent dans la tour sous la forme d'un compte de rayonnement et qui est atténué vers l'extérieur. Les deux comptes de rayonnement ont des effets différents sur les caméras et les gros objets métalliques. Vous pouvez donc danser la vidéo suivante et l'arrêter immédiatement. L'analyse de la bande sonore montre un long maxima, puis une vallée, puis deux courts pics. Ces signaux peuvent être attribués à l'allumage, donc au premier maxima. L'inclusion, donc c'est la vallée, et à la percée, donc c'est le premier pic, ainsi qu'à l'impact sur le sommet de la tour. Ça, c'est le deuxième pic. Pic au point de huile. Vous pouvez regarder les premières secondes de la vidière, puis arrêter la vidéo. Voilà, maintenant, il y a la pression qui monte, le plasma qui va vers le haut. Maintenant, il y a la percée. Maintenant, c'est au sommet. Il y a la percée. Et puis, la tombe, elle tombe façon à accélérer l'éruption. Et vous voyez légèrement l'allumage, pas l'étacé, mais oui, la lumière. Maintenant, avec la prochaine photo, j'aimerais montrer une grave erreur de l'analyse dans la recherche sur le 1er septembre. La destruction observée des différents étages est souvent signalée et en même temps interprétée comme la preuve d'un allumage synchronisé de centaines de charges explosives. Les vidéos sont sans ambiguïté. Les témoins oculaires rapportent. En fait, il ne s'agit pas de charges explosives qui ont été explosées avec un décalage de temps du haut vers le bas. Il s'agit plutôt de la défaillance structurelle des différents segments extérieurs de l'acier. Ceux-ci résistent à l'augmentation de la pression intérieure par étage pendant environ un dixième de seconde et sont alors déchirés segment par segment. Go, 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 go. Donc c'est toujours noir en haut et blanc en bas, c'est logique. Naturellement, autour de chaque bombe de rayonnement, un champ d'action extérieur correspondant est créé. Ceci est révélé par le fait que dans ce domaine d'action, les radios tombent en panne. Les caméras voici et les grandes surfaces métalliques s'enflamment, cela fait des courants de Foucault. Les circuits d'action peuvent se chevaucher. Une zone de superposition spéciale a été obtenue de manière purement géométrique pour le bâtiment 5. On regarde maintenant ce bâtiment 5, c'était à Church Street. Le bâtiment 4 à gauche et le bâtiment 5 est clairement en feu. Voici la photo où on montre le bâtiment 5 de René-Chapel-Sapol. Ici, nous voyons le bâtiment 5 à partir de la rue. Ici, encore le bâtiment 5 et tout le monde peut voir, ce n'est pas un inoffensif incendie de bureau. Dans le bâtiment 7, il n'y a pas eu d'éruption de gaz parce que le système de protection contre l'incendie a été mis en mode test à 6h30 tout le matin. Cela signifie qu'il n'y a pas eu d'infiltration d'eau dans le bâtiment, c'est-à-dire pas d'inondation du puits. Sur le modèle 1-0, le bâtiment 7 a été détruit par une bombe de réacteur sans surpresseur d'eau. Sur cette photo, les dalles de granit encore intactes qui reposent comme un plafond sur le bâtiment 7 détruites sont particulièrement frappantes. C'est aussi facile à expliquer. La section transversale est la probabilité que les éléments interagissent avec les rayons gamins ou neutroniques. Cette probabilité est 21 fois plus élevée pour le fer que pour le silicium, dont est constitué le granit. En d'autres termes, le fer est fortement attaqué par le rayonnement et le granit non, qui est fragile. Le papier a également une faible section transversale d'action. Il ne peut pas absorber l'énergie du rayonnement. Le cristal de fer cubique centré dans l'espace avec ses bandes d'électrons libres, par contre, absorbe le rayonnement, le bloc et se casse au niveau moléculaire. Il se fragilise ou même se décompose en poussière. De plus, j'ai reçu du laboratoire d'Isotope l'information importante que l'on peut ne pas faire confiance au compteur Geiger lorsqu'il y a de faibles valeurs de rayonnement. Même si la poussière, d'après les valeurs mesurées, n'était que faiblement radioactif, les gouttelettes métalliques solidifiées peuvent contenir des quantités nocives de substances radioactives. Dans le cas des émateurs bêta comme le strontium-90, seule la désintégration des atomes à la surface de la poussière conduit à un signal. Néanmoins, le rayonnement est présent à l'intérieur. Il devient actif lorsque le tri métallique est dissout par l'acide. Et aussi, après ingestion ou inhalation par l'acide gastrique ou les liquides corporels salés. Lorsque ces radios isotopes sont absorbés par l'organisme, par exemple pour la formation osseuse, ils endommagent le système hématopoïétique et peuvent provoquer des cancers même aptéteux. Forte probabilité, c'est aussi la cause de la mort de Marcy Bordas, dont la photo est devenue célèbre sous le nom de The Dust Lady. Donc la femme en poussière. Elle a été attrapée par le nuage de poussière du 11 septembre et est morte d'un cancer de l'estomac en 2015. Le cancer s'est donc développé exactement à l'endroit où les radios isotopes sont dissous et libérés. Ils savent que le cancer, c'est un grand business aussi. Le débit de poussière réelle est illustré dans ce graphique. Bien sûr, les fibres d'amiante et les toxines ont un effet, mais aussi les radionucléides. 500 000 personnes ont été exposées à l'événement. Actuellement, environ 50 000 de ces personnes souffrent d'une maladie du 11 septembre 2001. C'est maintenant aux Américains de vérifier ce modèle, parce que certains radionucléides ou radioisotopes doivent être présents dans les échantillons de sol, si on fait un forage assez profond dans le sol. Mesdames et Messieurs, tant que ces radios isotopes ne sont pas prouvées, on peut se moquer de cette conférence, comme d'une nouvelle thèse folle selon laquelle le World Trade Center a été détruit par l'eau. Mais n'ayez pas peur de la moquerie. Nous pouvons dire aux Américains qu'ils ne doivent pas faire confiance au compteur geygère, mais que les isotopes doivent être recherchés et détectés par un laboratoire d'isotopes. Nous ne devons pas non plus avoir peur de laisser modérer un processus nucléaire par les universités libres, ou plutôt, je dois dire, les unités qui doivent être libérées. Les approches présentées ici sont utiles et techniquement correctes. Néanmoins, chaque recteur et chaque professeur risquent actuellement sa position s'il veut travailler ou représenter un tel modèle. D'après mes calculs, j'obtiens une charge relativement élevée sur la base d'un apport d'énergie de 150 kilotonnes et d'un procédé de fission d'uranium pur. Pour le strontium 90, cela représente environ 790 kilobecquerel par kilogramme de roche. J'espère que le calcul ou les hypothèses sont faux. Mais peut-être qu'à un moment donné, les universités techniques s'intéresseront à ce modèle. Elle est certainement exigeante, mais la solution est nécessaire. En tout cas, un calcul ne doit pas être rendu ridicule. Ici, par exemple, vous pouvez voir un instantané d'effet sur un coussin d'air provoqué par le rebondissement du plasma. Maintenant, on regarde la prochaine vidéo. Voici la situation vue d'en haut. Voici, on est dans notre cube de 1 km de bord. On peut aussi maintenant tourner. Donc, le modèle est dans notre cube. Nous pouvons aussi aller sous terre et jeter un coup d'œil à l'entonnoir de fusion. Mais tout cela n'est encore qu'un gadget pour l'instant. C'est les universitaires qui devraient faire ça. Et pas nous-mêmes, pas les privés, mais les universités. Voilà pour les aspects physiques du modèle et du Grand Zero. En résumé, on peut dire, oui, les psychopathes du pouvoir sont impétoyables envers tous les humains. Et oui, la radioactivité peut être cachée conditionnellement. Voici les deux pôles à nouveau, psychologie et la physique. Dans le cadre du travail sur le modèle Grand Zero, se pose non seulement la question qui fait une telle chose, mais aussi la question de la motivation. En d'autres termes, la question est la suivante. Comment des crimes comme le 11 septembre peuvent-ils survenir dans un peuple en bonne santé? La réponse que j'aimerais vous donner à cette question donne à réfléchir. Dans le corps d'un peuple en bonne santé, un tel crime ne peut pas survivre. Il n'est certainement pas possible pour les auteurs de se moquer des victimes après coup. Ce n'est pas possible dans un corps sain. Cette situation, elle aussi, peut être modélisée afin de mieux la comprendre. J'en arrive à la conclusion que le corps du peuple doit également être malade pour que de tels crimes puissent se produire. La comparaison avec la médecine montre ici une tumeur comme indicateur d'un fardeau complètement différemment. Ce que je veux dire avec cette image est ceci. Si nous parvenons à considérer les crimes du 11 septembre comme un indicateur d'une maladie complètement différente, alors nous avons beaucoup gagné. Nous pouvons alors chercher la cause réelle. Alors c'est bien le mérite du groupe de Zelikov et Zakaïm d'avoir allumé un feu d'alarme en participant à ce crime, un feu qui indique l'existence d'une autre maladie ou d'un autre poison. Vous pouvez appeler ce poison du système comme vous le voulez. Vous pouvez dire l'avidité humaine ou l'histoire du pouvoir, la dominance, la pensée hiérarchique. Vous pouvez même assigner une certaine intelligence, delta i à ce poison pour avoir un modèle mathématique. Vous pouvez ajouter de nombreux composants ici. Mais surtout, je veux dire qu'il est insensé de vouloir simplement punir les coupables. Bien sûr, ces gens sont responsables de leurs actes. Mais nous devons aussi essayer d'identifier les causes supérieures pour au moins les atténuer. L'humour est un moyen d'y parvenir. Très positif, c'est que nous reconnaissons lentement l'auleur de la faute. Mais tous les gens ne sont pas capables de prendre ces choses avec humour. Néanmoins, j'ai pris la liberté de créer une petite collection de curiosités à la fin. Nous sommes ridiculisés par les psychopathes, mais nous pouvons aussi secouer la tête et rire des psychopathes. L'illusion est en partie ridicule. Je montre maintenant quatre images en succession rapide qui sont toutes reliées entre elles quelque part. Photo 1, vous voyez un apport d'énergie de 23 kilotons dans un lagant. La grande paroi de brouillard est un phénomène de condensation très court. Photo 2, vous voyez le gâteau pour fêter la réalisation de ce test dans le club des officiers à Washington. En figure 3, vous voyez la situation après la résolution du nuage de condensation. C'est le même test ici. Photo 4, vous voyez une fontaine originale du World Trade Center. Au moins, cette fontaine a une ressemblance troublante avec le gâteau. La situation devient absurde quand on sait qu'une bombe atomique sous-marine a également explosé à cet endroit, ou du point de vue de 1970, va y exploser pour le futur. Encore plus absurde la situation quand on sait qu'avant le 11 septembre, des poupées étaient installées dans les bâtiments pour le projet artistique. Des hommes-là, je l'ai fait, donc c'est le nom en anglais, « Godless Man », il s'agit d'un jeu de mots. En fait, les poupées avaient un trou carré dans le ventre et portaient un objet semblable à un cercle. « Godless » en anglais signifie « son ventre » ou « lâche ». Vous pouvez continuer ce jeu. Il y a beaucoup d'images. Les quatre images suivantes montrent au moins ce qu'on appelle un « geschmeckle ». Donc, ça veut dire un arrière gouffarde, parfois même l'odeur du soufre. En première photo, vous voyez le double jeu des lumières du réacteur et le « tribute in light ». En photo deux, vous voyez le double jeu des boucliers de protection avec ouverture d'irruption et les réflectifs « memorial pools ». Pour le bâtiment 7, ce pool n'a pas d'ouverture d'irruption, mais il est très beau en tant que blindage ou blindage contre les radiations. En photo trois, vous voyez le double jeu entre la colonne de la paix et l'œil de la connaissance. Le bâtiment a d'abord été présenté sous le nom de Paloma. En fait, la station de métro Oculus ouvre ses portes à chaque anniversaire du 11 septembre et regarde le ciel pendant environ deux heures. En photo quatre, vous voyez le double jeu entre un lieu de détente et un geste de soumission dans la station Oculus. On est allogé devant quelque chose sur le sol. Bien sûr, ce double jeu n'est visible que sous un angle très spécial. Et c'est, oui, plutôt fou. Comme je l'ai déjà dit, certaines personnes ont des difficultés avec la physique, d'autres avec l'information sur le groupe des auteurs. Mais en fin de compte, un modèle reste un modèle. On a le droit de jouer. Néanmoins, avec le modèle Wanziwo, nous avons également atteint un niveau de connaissance. Peut-être que le modèle, il est faux. Mais j'espère que nous pourrons dévoiler le mensonge bientôt complètement. Maintenant, c'est l'avant-dernière page. J'ai choisi la photo d'une randonnée dans la Mergebirge. La photo montre de l'eau coulant calmement et dans un environnement naturel. C'est un environnement sain qui n'a rien à voir avec la destruction ou le déplacement des montagnes par l'homme. Et cette harmonie, c'est celle-là que nous devons la rechercher. Alors rester concentré sur la vie, positive et ouvert d'esprit. Je termine cette conférence avec une citation de Thomas Jefferson, parce que la connaissance de la guérison est déjà là. Seul le contenu de la vérité n'est pas encore reconnu. Éduquer les masses et informer tout le monde. Ils sont la seule véritable sécurité pour la préservation de notre liberté. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était aussi un morceau du puzzle important. Aussi pour les physiciens, les scientifiques, tout ça. Pour cela, on peut le diffuser.